Bonjour à tous, petite vidéo détente aujourd'hui où je vais vous présenter le jeu soviète république. Un jeu city builder qui vous permettra de construire la ville soviétique de vos rêves en pleine période communiste. Un jeu très complet, très complexe, très dur et mal branlé tout ce qu'on aime. Ça fait 20 heures que je travaille dessus pour vous faire cette vidéo histoire de vous présenter un minimum de quelque chose qui fonctionne. Le jeu est très difficile à prendre en main mais il propose une expérience une fois que vous maîtrisez ses bases tout à fait acceptable et même très sympathique. Vous jouez donc aux communistes, vous devez planifier, construire et produire de telle manière à ce que votre ville soit rentable. Vous avez deux monnaies, les roubles pour commercer avec les autres pays de l'union soviétique et les dollars pour commercer avec les pays de l'OTAN qu'on voit ici avec la frontière bleue. Voilà. Roubles, dollars, ici la conversion est similaire, c'est 1 pour 1. On est loin de la monnaie du rouble de notre époque. Bien, alors, pourquoi est-ce que je ne vous ai pas fait une vidéo depuis les tout débuts ? Parce que je joue en réaliste et en réaliste tout doit être construit à la mano lentement et sûrement et ça prend véritablement des plombes pour pouvoir faire quelque chose d'un minimum décent. Pour faire cette ville, il m'a fallu, je dirais, 5 à 6 ans. On commençait en 69 donc autant vous dire que ce fut long et qu'il a fallu planifier tout à l'avance. Donc j'ai dû planifier aussi bien ce qui se trouve ici à la surface, alors j'avais pas mis autant de bâtiments d'habitation mais tout le reste était déjà construit, que ce qui se trouve sous le sol. Et autant vous dire que tout ce qui est canalisation, aussi bien d'eau courante que d'eau usée que l'électricité, tout ça prenait un temps fou. Donc voilà, j'ai préféré faire une petite partie tranquille de mon côté et vous présenter ensuite le résultat final. Il y a quand même des choses à corriger, à améliorer, à optimiser. C'est ce que je vais vous faire durant cette vidéo, histoire de vous présenter un petit peu le système de jeu et de construction. Bien, alors, ma ville est rentable. Alors de pas beaucoup, je peux vous assurer que gagner 1900 roubles, pardon, c'est pas beaucoup, surtout que ça coûte très très cher. On a ici les importations, les exportations, les importations de véhicules, tout ci, tout ça. Tout ça se chiffre très vite et donc à la moindre petite catastrophe, vous allez passer à la caisse. Au départ, on avait 4 500 000. Il me reste moins de 1 500 000. Donc je peux vous dire que je ne fais pas le fier. Là, je suis vraiment sur la corde raie. Donc on va améliorer un petit peu la ville mais pas trop. Là, c'est rentable. On va espérer que ça le reste tout simplement. Mais il y a moyen d'optimiser un petit peu tout ça. On dégace cette ville un petit peu dégueulasse vu que c'est la vie, je suis seul. Alors, j'ai spécialisé ma ville en produits de manufacture. Voilà. Donc j'apporte via ici le poste de douane mon électricité et mes matières premières qui sont les cultures. Vous avez en cliquant ici le nombre de travailleurs étrangers qui peuvent travailler pour vous. Mais moyennant une certaine somme. Les prix de vente et d'achat des matières premières. J'apporte principalement du carburant pour faire rouler les véhicules. Les cultures que je transforme pour en produire des vêtements. Du tissu. Alors le tissu, il est quelque part par là, je ne le vois plus. Là, il est juste ici. De la nourriture aussi et également de l'alcool. Voilà. Donc j'achète ça, pas trop cher. Et je revends ça beaucoup plus cher. N'empêche que je ne fais quand même pas tant de bénéfices que ça. Parce que ça consomme énormément de carburant. Et qu'il faut également que j'apporte ma propre viande. Je ne produis pas de viande. Tout ce qui est agricole, j'ai mis ça de côté. J'apporte également des produits chimiques aussi bien pour purifier l'eau. Pour qu'elle soit potable ou moins polluée une fois qu'on l'a dans les eaux usées. J'exporte également des planches. Même si c'est récent. Et justement, j'ai un problème avec les planches. Donc je vais devoir le régler. Et je le ferai ici en vidéo. J'apporte également du charbon pour pouvoir se chauffer. Car... Petite parenthèse. Mais les éditeurs du jeu m'ont proposé une clé. Mais j'avais déjà acheté le jeu à l'époque. J'avais joué une heure. Puis j'avais trouvé ça trop compliqué. J'ai mis de côté. Mais là, vu que le jeu va sortir le 20 juin. Bah je vais m'y remettre un petit peu. Et dans cette clé que fournissaient les développeurs. Il y avait une petite DLC qui va sortir avec le jeu. Qui offre des biomes différents. Et ici, je ne suis pas donc dans les pieds de l'Est. Mais en Asie. On peut voir ici que ce ne sont pas des... Pleines verdoyantes toutes plates. Comme on peut le trouver en Ukraine. Mais... Des forêts tropicales. Avec pas mal de petites montagnes. Voilà. Donc là, c'est un petit peu le style Vietnam. Cambodge. Thaïlande. Etc. Donc. C'est une même assez sympa. La différence. C'est que vous avez. Des biomes différents. Avec chacun leur particularité. Vous avez également la Tundra. Où il fait froid tout le temps. Mais c'est assez plat. L'Asie. C'est que vous avez d'énormes cours d'eau. Et pas mal de montagnes. Ce qui vous laisse quand même. Peu d'opportunités de construction. Et vous avez énormément de villes. Vous pouvez construire. Aux alentours de ces villes là. Mais je peux vous assurer que c'est... Ah c'est pas simple. C'est pas simple. Parce que tout ce qui était pré-construit par le jeu. Fonctionne à moitié. Vous pouvez. Normalement détruire les différents. Les différents trous. Les différents bâtiments. Mais c'est pas toujours très très simple. L'avantage cependant d'avoir. A construire autour d'une ville. C'est que vous avez ici. Un lieu de culte. En tant que communiste. Qui se respecte. La religion. Ce n'est pas votre dada. Et donc vous ne pouvez pas construire d'église. Donc à moi de. Profiter d'une église déjà pré-existante. Vous n'avez pas. Enfin. Vous ne pouvez pas reconstruire une nouvelle. Donc. C'est le seul avantage. Je dirais. D'avoir. A construire près d'une ville. C'est d'avoir le lieu de culte. Mais n'empêche. Ça pose plein d'autres problèmes à côté. J'ai essayé. J'ai pas réussi. Je ne connais malheureusement pas. C'est le jeu pour ça. Et aussi l'autre avantage. C'est que vous avez déjà des gens. Qui habitent dans le coin. Le souci. C'est que. Bon ben. Ils ont des besoins. Comme tout. Bon citoyen. Et vous ne pouvez pas construire correctement. Tous les. Toutes les boutiques. Les hôpitaux. Etc. Qui sont nécessaires. Au bon fonctionnement. Des besoins des citoyens. Dans ces zones-ci. Préconstruites. Donc. J'ai essayé. J'ai laissé tomber. Et j'ai décidé de faire. Ma propre. Petite ville. D'ailleurs. Je ne sais même plus où je suis. On ne voit rien du tout. C'est dégueulasse. Il pleut. A torrent. Voilà. C'est ici. Donc. Vous pouvez le faire. Vous pouvez essayer de réquisitionner une ville. Mais. Mais. Au début. Je vous conseille de plutôt la faire. De votre côté. Histoire d'apprendre les bases du jeu. Donc. Les. Les bases du jeu sont très simples. Même en réaliste. C'est. Vous avez des besoins. Il faut y pourvoir. Tout en restant. Rentable. Voilà. C'est le communisme. Mais c'est pas pour ça qu'il faut. Ne pas être profitable. Il y a des quotas respectés. Donc. Le but. C'est d'être au vert. A la fin du mois. Ce n'est pas simple. Croyez moi. C'est un jeu très difficile. 20 heures. Pour apprendre simplement les bases. Et encore plein de choses que je ne maîtrise pas. Le système de logistique. Les voies de chemin de fer. Tout ça. Je ne m'y suis pas encore intéressé. Ici. Un système de distribution. Par exemple. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Possiblement. Parce que. A chaque fois. Je reste au dessus des 30% de. De ressources. Mais. Malgré tout. Non. Regardez. Ici. Je dois. Normalement. Ravitailler ici. Petit atelier de réparation. Parce que je manque de pièces mécaniques. Il est censé. Si je ne dis pas de bêtises. Avoir ici. La possibilité de le faire. Il ne bouge pas. Il pourrait très bien aller chercher lui-même. Dans un poste de douane. Les différentes choses. Alors. Possiblement. Je dois rajouter le poste de douane. On va tester. On va tester. J'ai une belle petite liste. Non. C'est plutôt le chargement. Ah. Voilà. C'est ça qui manquait. Donc. Effectivement. Il faut lui demander de. De charger les trucs. Donc. Je peux lui demander également de charger. L'usine à bouffe. L'usine à bouffe. Où est-ce qu'elle est. Tata. 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 Alors. Oui. L'ergonomie de ce jeu. Laisse grandement à désirer. Ah là. Parfait. Voilà. On peut faire ça. Donc là. Il va décharger des cultures. Et il va recharger de la nourriture. Ici. Il y a l'usine d'événements. Il peut recharger. Non. On va laisser ça comme ça. On va lui faire décharger. Possiblement du tissu. Tata. Alors. Vu que c'est un camion bâché. Il ne peut pas prendre tout ou n'importe quoi non plus. Donc. Par exemple. Ici. J'ai mis la centrale thermique. Mais ça ne sert strictement à rien. Parce que. A part du charbon. Il n'y a rien à déposer. Et les camions bâchés. Ne peuvent pas charger du charbon. Ce sont les. Les peines. Qui peuvent le faire. On pourrait. Hop. Décharger ça. Ça. Il pourrait faire par exemple. Ah. On ne peut pas. D'accord. Voilà. On va laisser faire. Là. Par exemple. Ce que je trouve bizarre. C'est qu'il y a un seul camion qui est parti. Et il y en a deux autres qui traînent. Et pourtant. Parce que. Certes. On remplit rapidement. La culture. Mais. Elle se vit très rapidement. Dans les usines. Donc. J'aurais pensé. Par exemple. Que dans ce. Pet laps de temps. On aurait déjà eu. Une usine tombée à zéro. Et qu'il aurait pris la peine. D'aller. Rechercher des cultures. Pour les déposer. Bon. On va laisser faire ça. Tranquillement. Moi. J'ai d'autres chiens à fouetter. Déjà. Vous présentez les choses. Parce que. Ça prend un petit peu de temps. Donc. Je ne compte pas faire de série sur le jeu. Je vais surtout vous présenter son jeu. Dans ses mécanismes. Dans ses mécanismes. Les plus basiques. Donc. Nous avons ici. De la population. La population. Ça peut être. Importé. Contre de l'argent. Des différents blocs. Aussi bien de l'ouest. Que de l'est. Chacun avec leurs compétences. Vous avez. Des gens. Qui n'ont aucune formation. Qui vient du tiers monde. Comme vous avez. Des gens. Qui ont une formation minimale. Qui peuvent servir d'ouvriers. D'employés. Et puis. Vous avez. Les experts. Qui eux. Sont nécessaires. Pour tout ce qui est. Officiers de police. Fonctionnaires. Alors. Peut-être pas là. Par exemple. Ici. Professeur. Il demande une certaine éducation. Alors. Pour les avoir. Généralement. Il faut avoir une université. Autant vous dire. Que là. Je n'ai pas d'université. Ce sont des très très gros bâtiments. Qui nécessitent également. D'avoir des. Des habitations. Pour les étudiants. Là. La ville. N'est pas encore assez développée. Pour se permettre de faire ça. Donc. C'est à dire. Que. Vos employés. Vos fonctionnaires. De bonne éducation. Vont finir par vieillir. Et vont devoir être remplacés. Remplacés comment ? En les apportant. Parce que là. Ca coûte très très cher. Mais j'ai pas le choix. Et ils sont. Vital. Au bon fonctionnement. De votre économie. De votre éducation. De votre sécurité. De tout un tas de trucs. Alors. Pour être juge. C'est pas le. C'est pas le piéton du coin. Qui peut simplement être juge. Il faut un mec qualifié. Pour ça. Au niveau. De l'éducation. D'ailleurs. Vous avez. Aussi bien. Alors. C'est. Voilà. Faculté de médecine. Technologie. Donc. En plus. Il y a plusieurs universités. Ce que je crois. Le siège du parti. Serre à former. Justement. Des fonctionnaires. Donc. Il est possible. Que les élèves. Qui sont ici. A l'amphithéâtre. Pourront être. Officiers de police. Et juge. Par contre. Et. Ou possiblement. Par contre. Ils ne pourront pas être médecins. Si je dis pas de bêtises. Même si je ne vois pas. Spécialement. De qualification. Particulière. Entre. Un mec qui fait médecin. Et un mec qui fait juge. Donc. Je peux me tromper. Mais vu qu'il y a une université de médecine. Je suppose que c'est logique. Alors. Je regarde un petit peu. Ce que proposent les gens. Donc. H64. Espérance de vivre. Ok. C'est bien. Productivité moyenne. On a. Sa période de temps. Travail. Sa maison. Niveau d'éducation. Diplôme. Universitaire. Mais on ne stipule pas lequel. Donc. C'est sans doute. Un mec que j'ai embauché. Pour venir travailler chez moi. Qui avait le diplôme nécessaire pour. Mais je ne suis pas certain que les gens. Ici. Ont. Forcément. Quelque chose. De beaucoup plus. Poussé. Mais surtout. Ils ne sont pas spécialisés. Donc. C'est un petit peu. Ca. C'est pas encore. Un domaine que je. Maîtrise. Mais en tout cas. C'est nécessaire. D'avoir des hommes. Cultivés. Et éduqués. Pour le bon fonctionnement. De votre économie. J'ai l'impression. Que les gens. Qui font. Qu'on fait venir. Du tiers monde. Coûtent pas cher. Mais ça fait affaire. Aucune éducation. Je ne sais pas. Si les adultes. Peuvent aller à l'école. C'est associé. Des domaines. Que je ne maîtrise pas. Encore. Je me suis amusé. A faire plein de zones de stockage. Avec des matériaux de construction. Alors. Pourquoi est-ce que j'ai fait. Des zones de stockage. Ici. Au lieu d'aller directement. Les rechercher. A la douane. Et bien. Tout simplement. Pour éviter. Les embouteillages. Car. Sachez. Que votre principal. Objectif. Moyat terme. Ce sera. De limiter. Un maximum. Les transports. Qui vont au bureau de douane. Pas simplement. Parce que ça coûte cher. D'apporter. Parce que. Vous allez aussi exporter. Sur les bureaux de douane. Mais parce que. Je ne sais pas trop. Comment fonctionne. Le système de route. Mais vous pouvez même. Vous faire des routes. A sens unique. Aussi bien. Pour arriver. Pour partir. C'est. Il se marche dessus. En fait. Parce que. Ceux qui veulent rentrer. Ne rentre pas. Quand un véhicule veut partir. Et donc. Vous allez rapidement. Avoir. Des embouteillages. A ces monstres. Donc. Le but. C'est de limiter. Un maximum. Tout échange. Avec le poste de douane. Donc. Ça implique. De devoir produire. Un maximum. Localement. Pour limiter. Un maximum. Les camions. Qui vont. Justement. Justement. La zone de douane. Donc. C'est à dire. La nourriture. Les vêtements. Tout ce qui est matière. De première nécessité. Si possible. Essayez de les faire. Le plus rapidement possible. Sur place. Pour pouvoir. Limiter. Un maximum. Les transports. Ça n'empêche pas. Essayez. Un petit peu. Des embouteillages. De temps en temps. Sur ce carrefour. Parce que. Même si. C'est considéré. Comme une route. Au niveau. De la station essence. Ou du dépôt. Ce ne sont pas. Des routes. Praticables. Sans avoir. La nécessité. D'aller faire le plein. Ou de rentrer dans le dépôt. Je pourrais. Tenter. De faire. Une seconde route. Mais je vous avoue. Que là. Comme ça. J'ai du mal. A voir. Ce que je peux faire. Je pourrais faire. Je pourrais faire. Une route. Goudronnée. Qui rejoint. Ceci. Ça va prendre du temps. Mais c'est ce qu'on va faire. Donc là. J'ai un chemin de terre. C'est gratuit. C'est instantané. C'est que de la terre. Mais là. On va devoir faire. De l'asphalte. Et compagnie. Ça va être un poil. Plus compliqué. Et beaucoup plus. Long. A faire. Donc. Je vais dans la route. Et on va prendre. Une route. Bitumée. Alors. Pour lui demander. T'es dans un sens unique. Le problème. C'est que si je fais ça. Il y a plus de chance. Qu'ils vont continuer. A prendre cette route là. Donc. Je réfléchis. Je ne peux pas me permettre. De remplacer. Cette route là. Elle est trop importante. Si jamais. Je la mets en travaux. Mes camions ne circuleront plus. Ce sera la catastrophe. Donc. Il va falloir. Que je réfléchisse. A mettre. Peut-être. Des routes annexes. Pour compenser. Ce problème là. Donc. Je pense que. Possiblement. Ça. Je vais laisser. Comme ceci. Mais. Au niveau. Ici. De la route. Principale. Je vais établir. Une route. Dans un sens. Et une route. Dans un autre. Parce que. Si je mets. Ca. 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 On va s'intéresser. A cette zone. Et vu que cette route là. Et celle qui est prise. Et pas. Ces deux routes là. On va remplacer. Ces routes ci. Donc là. Je vais faire. Un sens unique. Vers là. Et un sens unique. Vers ici. Plutôt. Vers la sortie. Et là. Vers l'entrée. Comme ça. Eux. Ils continuent à faire. Leurs petites. Quotidiennes. Sur la route principale. Et. On détruira la route principale. Plus tard. Une fois qu'on aura fait. Ici. Les premières entrées. Donc. Route à sens unique. On peut construire. Par dessus. Une route. Existante. Existante. Et c'est tant mieux. Parce que. Croyez moi. Quand vous détruisez une route. Pour la reconstruire. C'est compliqué. Avec toutes les connexions. Le système du jeu. Au niveau des routes. Est un petit peu. Compliqué. Il mériterait. D'être travaillé. Mais à mon avis. Vu que le jeu va sortir. Dans cet état là. Ce n'est pas prévu. Que. Ça soit retravaillé. Donc. Vous allez rentrer. Vous voyez. C'est compliqué. On peut pas faire. Vraiment. Un truc très droit. S'il y a pas de. C'est pas possible ça ? Attendez. Euh. Comment j'annule. Voilà. Ça. Hop. Ah. Ça détruit tout. Ah. Ok. Ça. Je ne le savais pas. Par exemple. Je pensais que ça allait. Juste annuler. Les préconstructions. Les planifications. Alors. C'est très pratique. Parce que. Normalement. Moi. Je détruisais. Avec le bulldozer. Démolir. Mais c'est vrai. Que ça détruisait. Absolument. Là. Ces véhicules. S'ils doivent se déplacer. Puis. Se passer par là. On va faire que. Ceci. Et ceci. C'est des petits tronçons. Mais croyez moi. C'est comme de la vraie vie. Ça va prendre des plombes à construire. Donc. On recommence. On va passer par la gauche. Il va vraiment coller la route à côté. Et on va tenter. De faire une jonction. Alors. Je ne suis même pas certain que ça soit pris en compte. Ah si. Peut-être. Vu que le logo de route ici a disparu. Voilà. Ça fait 20 heures que je joue. Je ne suis toujours pas foutu de faire une route correctement. Ça parait bizarre. Si. Je valide. On valide ici. Ouais. Bon. La route est quand même plus petite que l'entrée. Ah. On dirait que c'est pris en compte. Il n'y a plus de logo route ici. Donc. Je dirais que c'est pris en compte. Et maintenant. On fait pareil. Mais vers l'autre sens. Donc. Hop. Oulala. 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 Attendez. Ouais. Alors ça. Je ne suis pas spécialement fan. J'aimerais pouvoir aller là. Mais malheureusement. On est obligé de compter sur les petits pans que vous voyez ici. Ouais. Je ne suis pas spécialement fan. Effectivement. Donc si on fait ça. Bon. Ça va m'obliger à détruire toute la route. Malheureusement. Si je ne pourrais pas avoir un truc propre. Là c'est une station essentielle. Donc c'est nécessaire de la garder. Si j'ai une majeure critique à faire au jeu. C'est les routes. Ce n'est pas possible d'avoir un city builder avec un système de route aussi foireux. Hop. Voilà. Comme ceci. Toi. Tu fais comme ceci. Ah. Attendez. C'est une double route. Possiblement. Je vais pouvoir. Faire une. Une jonction. Ouais. Regardez. Ça c'est parfait. Ça c'est bien. On va laisser là dessus. Donc. On valide la construction. Pouf. Maintenant. Il faut que je refasse quand même des chemins de terre. Pour ces véhicules-ci. Donc. Parce que la plupart se ravitaillent justement ces stations essence. Et là. J'ai un autre problème quoi. C'est que je. Ça ne marche pas quoi. Ah. Ouais. Sauvegardez bien à chaque fois que vous faites quelque chose. Parce que là. C'est. C'est compliqué d'eau. Et là. Ils ne pourront même plus emprunter ces routes là. Vu qu'elles sont en travaux. Pour aller se ravitailler. Bon. Dans tous les cas de figure. J'ai la station essence qui est là. Elle pourra faire son travail. Et eux pourront partir vers là. C'est juste que si jamais ils doivent construire. Vu que c'est des véhicules de construction. Ben justement. Au lieu d'aller directement chercher ici. A la donne. Ils vont devoir faire un détour de malade. Et là. Je vais faire ici. Un chemin. Secondaire. C'est dommage. Je coupe un petit peu la forêt. Mais tant pis. On peut leur planter. Voilà. On va faire comme ceci. On va laisser bosser. Ces gens là. D'ailleurs. Ça ne m'empêchera pas. Possiblement. Dans ce cas là. De détruire. Hop. Voilà. Ceci. Et de là. Refaire une route. Mais à double sens. Pour faire la jonction avec eux. Donc. Si je fais comme ceci. Voilà. Ça suit un petit peu le tracé. Oh là là. Mais ça ne me dit pas bien. Si ça va prendre en compte correctement. Les deux là. Oh là là. J'ai pas confiance. Il y a des cas. Je rechargerai. Ah. C'est pas beau. Ah la galère. Voilà. On va laisser la route ici. Voilà. Comme ça c'est fait. Et là. On va recommencer le chemin. Un sens unique. Franchement. C'est le truc le plus. C'est la principale critique. Que je peux faire au jeu. C'est son. C'est son système routier. Voilà. On fait comme ceci. Là. Là. On est plus ou moins sûrs. Que c'est propre. Je vous espérais. Donc. On va laisser conscience. Cette route là. J'espère que ça ira bien. Qu'ils peuvent passer correctement. Par ici. Et par là. Bon. Là. Malheureusement. Tant pis. Je fais ceci. Ok. Là ça passe. Ok. Parfait. Ça passe. C'est parfait. Est-ce qu'on peut. Juste dégager. Le petit embrouillon. Qui traîne là. Ouais. C'est pas très joli. Mais c'est temporaire. Bon. Bon. Il y a. Un mode construction normal. Là. Joueur réaliste. Parce que. Je trouve que. Justement. Le mode construction normal. Ne sert strictement à rien. Parce que. On pouvait pas. Faire des villes très très jolies. Donc. Le véritable atout de ce jeu. Ça reste son mode réaliste. Qui est très dur. Très très lent. Et donc. Il faut vraiment. Réfléchir à tout à l'avance. Et. Pallier. Et réfléchir. Par rapport à ces problèmes. Donc. Voilà. Premier. Objectif. De la vidéo. A régler. La route. On y travaille. Ça va prendre un peu de temps. J'ai un autre souci. C'est que j'ai une scierie. Ici. Tout au bout. À côté de la station d'épuration. Donc. On voit que ça utilise. Des produits chimiques. Pour purifier l'eau. Qui arrive. A environ 53% de pollution. Pour ressortir à 14. Voilà. Donc. L'eau. La balance dans la rivière. Mais. Elle a un poil. Moins pollué. Que. Si. Je n'avais pas. De traitement. Alors. Ici. On a littéralement. Un peu. C'est vrai. C'est. Peut-être. Des bouches à égouts. Je ne trouve pas ça très très joli. Ça me choque un petit peu. Parce que. Quand malheureusement. Vous. Demandez. De détruire. Par inadvertance. Une installation. Souterraine. Vous avez ici. Les petits bloquets. Qui sortent. Que ce soit. L'électricité. Etc. Et. Souvent. C'est synonyme. Qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais là. Ce n'est pas le cas. Ici. On a une station dépuration. On marcherait bien. Il faut des mecs. Il faut des produits chimiques. Là. C'est fonctionnel. Je vous conseille fortement. Avant de faire votre ville. D'installer. Ça prend beaucoup de temps. Mais d'installer. Des bases. Pour pouvoir avoir. L'eau courante. Et. L'eau usée. Parce que. Si jamais. Vous vous lancez. Dans l'industrie. Certaines usines. Comme ici. La production de tissu. Produit. De l'eau usée. Et. Vous vous assurez. Que. Faire de la vidange. Penduellement. Avec des camions. C'est. C'est vite obsolète. C'est vite problématique. Donc. Planifiez. Directement. Quelque chose. Qui gère les eaux usées. Et. Alors. Je sais pas. Si on peut le voir ici. Parce que. Moi. Ça m'a pas paru évident. Alors que c'était simple. Voilà. Quand. Vous avez ici. Le petit bokeh. Regardez bien. Ici. Enfin. Le petit bokeh. Le petit onglet. Regardez bien. Le sens de la flèche. Ça veut dire. Que là. Ça revient. Donc là. C'est pour expulser l'eau. Qui a été traité. Ici. C'était. Bon. Là. On voit plus. Parce que c'est pris. Trop. Parce que ça crée des problèmes. Pour les faire croiser. Je me suis battu. Parfois. Ça passe. Parfois. Ça ne passe pas. D'ailleurs. Je suis déjà étonné. Et que ça passe. On voit. Littéralement. Les tuyaux. Se cheffaugent. Et fusionnent les uns. Avec les autres. Mais prenez bien ça en compte. Parce que ça prend tellement de temps. De faire des canalisations. Que si jamais. Vous vous trompez. C'est la catastrophe. Voilà. Il faut que tout. Moi. Cette ville là. Je l'ai pré-construite. Avant de lancer. Les premiers arrivages. De citoyens. Parce que c'est. La moindre erreur. Peut vraiment être fatale. Et c'est la fin. De votre république. Et de votre cité. Parce que si jamais. Il y a un problème d'eau. Un problème de tout. Les gens vont se barrer. Ça veut dire. Qu'ils ne vont pas travailler. Et ça veut dire. Qu'il va falloir payer. Pour les faire revenir. Donc oui. On est communiste. Mais on n'est pas salinien. On n'est pas en mode. On vous délocalise de force. Avec des fusils. Non. Les gens sont libres de partir. S'ils le veulent. Et s'ils estiment. Qu'il y a une république communiste. Plus avantageuse. Pour eux. Bien. Alors j'ai un autre problème. Ici. C'est que. J'ai ma scierie. Qui ne travaille plus. Pourquoi ? Parce qu'on a un excès. De déchets. Donc je vais devoir. Régler ce problème. On va faire un problème. On va régler le problème. Temporairement. Donc je vais prendre un camion Ben. Comme ceci. Pas les petits camions poubelles. Mais vraiment ceux qui ont des grosses Ben. Donc lui. On va pas le prendre. Parce qu'il sert à vider. La décharge. Pour l'envoyer. Dans le petit incinérateur. Qui permettra. De brûler tout ça. Pour en faire des déchets. Plus petits. Qu'on va pouvoir. Expulser. Et là bas. J'ai pas au courant. Le recyclage. Ici. J'ai un camion Ben. Mais lui. Il est occupé. Justement. Expulser. Ces cendres. De brûler. Donc. Je vais lui demander. De partir. Alors. Petit tips. Vous pouvez comme ça. Ordonner. En faisant plus. A différents arrêts. Ordonner. A vos camions. De suivre. Une certaine routine. Si vous voulez. Qu'ils ne fassent pas. Automatiquement. Non stop. Non stop. Non stop. Parce que ça peut poser problème. Parce qu'ils vont trop prélever. Telles ressources. Etc. Que ça va utiliser des trucs carburants. Si vous voulez. Qu'après sa tournée. Il re-rentre au dépôt. Vous mettez. Juste un petit plus. Sur le dépôt. Qui vous intéresse. Là. Vous faites votre petit truc. Et à la fin. Vous faites clic. Et à la fin. Une fois que l'on a fait. Tout son petit chemin. Il va gentiment se garer. Et il n'y aura plus qu'à. Rappuyer. Quand ce sera nécessaire. Sur le petit bouton start. Ici. Pour qu'il reprenne sa. Sa petite routine. Donc. Ici. On voit nos. Nos ouvriers. Travailler. Vous pouvez très bien. Faire appel à les ouvriers étrangers. Ou faire appel à vos propres ouvriers. Là. Pour le coup. Ce sont mes propres ouvriers. Si ce sont des étrangers. Ils sont. En rouge. Et non pas en noir. Donc. Ça coûte bien sûr. Beaucoup moins cher. De faire appel à vos. Autochtones. Bien. Alors. Vu que j'ai aucun camion bain. Disponible. Qu'est-ce qu'on fait. Vous avez ici. Des bureaux d'études. Où vous pouvez aménager. Et amener. Plutôt des véhicules. Qui serviront justement. A traiter. Les problèmes du quotidien. Donc. Poubelle. Eau potable. Vidange. Etc. Ici. Vous sélectionnez. Les bâtiments. Dans lesquels. Ils vont se référer. Donc. Au début. Vous allez tout envoyer. Au bureau de douane. Vous faites ça. Clique. Mais après. Il va falloir que vous. Profitez vos installations. Également. Pour diminuer les coûts. Et les embouteillages. Donc là. Par exemple. J'aurais demandé. De mettre. Les gravats. Dans la décharge à gravats. Les eaux usées. Dans la station d'épuration. Tout ça. Donc ça. Il faut le faire manuellement. Donc si jamais. Vous avez au début d'une partie. Tout mis. Dans la douane. Vous cliquez sur. Le truc. Qui vous intéresse. Vous cliquez là dessus. Là. Pas de destination. Et vous. Re-selectionnez. Donc. Celle qui. Reçoit. Les agrégats. Et si vous choisissez. Ici. Ce que. Vous voulez. Que cette décharge. Le souci. Le souci. Le souci. Ah. Voilà. J'ai réglé le problème. Le souci. C'est que. Ces véhicules. C'est bizarre. Je ne sais même plus ce que vous dire. Bon. Il n'y avait pas vraiment de souci. Mais. Ces véhicules sont vite surchargés. Vous avez droit. D'avoir. Des petits bureaux d'études gratuits. Mais. C'est limité à 5. Donc. Vous allez là. Vous allez ici. Et 5. Je les ai déjà. Il y en a 3 là. Il y en a 2 autres. Qui sont ailleurs. Donc. Je ne peux pas. Faire appel. A ces véhicules. A ces zones. Si jamais. Ça se situe. A plus de. 3500 mètres. Alors. Je me disais. Mais pourquoi. Est-ce qu'ils allaient pas aller chercher. Est-ce que c'est trop loin. Mais non. C'est parce qu'ici. C'est limité à. A 1000 mètres. Donc. Je passe à ça. 3500 mètres. Et là. Ils vont normalement. Pouvoir aller chercher. Normalement. Les déchets. Qui traînent. Là. Et bizarrement. Ah oui. Parce qu'il n'a pas fait. Il va partir. Il va partir. Tu vas partir. Si vous voulez copier coller. Les options. Vous cliquez là dessus. Vous cliquez ensuite. Sur les bureaux. Pour les appliquer. Ah bah non. Mais le problème n'est pas réglé. Ça c'est bizarre. Pourquoi tu ne. Tu vas pas aller chercher. C'est à plus de 3500 mètres. Ça fait pas 3 kilomètres et demi ça. Parce que normalement. C'est lui qui est censé aller chercher. Ceci. Vous voyez. Les poubelles débordent. Donc il y a bel et bien un problème. Je pensais avoir résolu. Parce que j'avais juste oublié. De me mettre ça à 3500 mètres. Mais c'est même pas le cas. Ok. Bon bah on va régler le problème. Comme j'avais prévu de le faire dans cette vidéo. Donc vu que je suis limité à 5 emplacements. Et les 5 vous les voyez ici. Je vais devoir construire. Non plus un emplacement gratuit. Mais un emplacement payant. Donc ça va. Prendre du temps. Et ça va coûter de l'argent. Et des matériaux de matières premières. Donc je vais demander. Bien entendu. A mes camions. Même s'ils ont déjà reçu l'ordre. D'aller prélever directement. Les matières premières. Ici. On voit ici qu'on commence à manquer d'acier. Donc je vais demander. A celui qui s'occupe de l'acier. D'aller en chercher. C'est. C'est pas eux. C'est pas eux. C'est pas eux. Je n'en ai plus. Donc. Toi. On va. On va. Te libérer la place. On va te demander d'aller chercher. De l'acier. Dans la zone. Et de le décharger. ici voilà une décharge d'acier tout simplement alors il a déjà quand même trois quatre tonnes d'aluminium qui traînent dans ces caisses parce que lui c'était censé être celui qui ravitait le garage en acier en aluminium mais c'est pas grave donc c'est fait tu vas faire ça et manuellement je te demanderai ensuite de te regarder une fois que j'aurai vu que les stocks sont sont pleins j'espère parce que d'habitude ils font comme ceci mais c'est vrai que la route elle est pétée et ça marche bien c'est ambieux ils n'ont pas de faire le grand grand tour on va lancer la construction donc d'un dépôt d'études mais payant donc on pourra mettre plus de place mais les libérer de la place pour pouvoir libérer la place donc pour reconstruire un truc gratuit du côté de l'acier donc on va là on regarde un petit peu ce qu'ils nous proposent donc service technique on a des très gros des très gros ou des moins gros un petit peu par rapport à ce qui est nécessaire et autant de construction donc oui véhicule 15 et 4 4 c'est pas ouf on va peut-être prendre un truc directement à 15 c'est super long quand même on va prendre un truc à 8 on va couper la part en deux c'est déjà super grand alors où est ce que je t'ai installé toi je dirais que on va le mettre ailleurs qu'ici parce que je vois mal où je pourrais caser ce truc sans tout défoncer j'ai pas non plus envie de trop saloper la la forêt tout autour quoi la donne à son petit style possiblement je peux le mettre là et possiblement ça l'éloignerait donc au vu qu'on a déjà près de distance soit plutôt s'intéresser à ici soit qu'on peut le mettre directement à côté de la ville ça pose pas trop de problèmes les décharges sont là mais c'est pas un souci on va la mettre là tiens donc ce modèle ci possiblement pour les mettre devant la prison non ça a ceinturé les embouteillages c'est vrai que tous ces véhicules ici vont devoir passer par cette route qui est déjà bien obstrué ok on va mettre ça ici voilà donc vous voyez ici qu'elle s'accroche automatiquement à la route c'est bien mais vous pouvez je m'aime très très bien vous pouvez mettre plus loin et ensuite rajouter la route mais là je vous conseille plutôt de profiter que la route ne pose pas de problème donc on va le mettre ici voilà donc il vaut aussi bien devoir construire le bâtiment que la route qui sert à relier la route existante au bâtiment si jamais vous ne voulez pas que ce soit une route goudronnée qui prenne des temps à construire il vous suffit dans ce cas là de la détruire et de construire la route qui vous intéresse pendant le chemin de terre mais de mais du bâtiment à la route et pas de la route au bâtiment parce qu'il va prendre au départ la nature de la route à laquelle se relie le bâtiment c'est pour ça ici que c'est une route goudronnée avec des trottoirs et des lampadaires donc là je vais laisser là comme ça parce que c'est ce que je veux mais si vous voulez éviter ça pour gagner du temps n'hésitez pas à détruire cette petite route préconstruite et mettre un chemin de terre à la place bien alors normalement ici ça va se mettre en branle pour aller chercher les matériaux de construction pour faire le bâtiment que je viens de demander et bizarrement ça n'a pas l'air d'être tellement le cas alors possiblement lui pas lui il va chercher du charbon donc c'est pas ça il va chercher du charbon lui c'est pas du charbon c'est de l'asphalte ok oui ok c'est de l'asphalte parce qu'il travaille sur la route vous pouvez augmenter la priorité là je vais la passer en élevé parce que ça va être fait assez rapidement qui travaille sur le projet aucun ok alors pourquoi est-ce qu'ils ne travaillent pas parce qu'ils veulent d'abord construire la route parce qu'ils n'ont pas accès aux bâtiments donc la route doit d'abord être construite avant de pouvoir avoir accès aux bâtiments effectivement donc priorité élevée dans ce cas là de ce côté ci pour pouvoir commencer le travail alors le temps va devoir s'écouler parce que ça va prendre des plombes donc vous avez ici la petite barre de temps donc vitesse normale vitesse accélérée là c'est en x2 c'est très lent si jamais vous appuyez sur contrôle 1 il faut d'abord qu'on soit au départ dans la vitesse accélérée si vous êtes ici en vitesse normale et que vous appuyez sur contrôle 1 ça marche pas donc voilà niveau des vitesses accélérée et vous faites contrôle 1 ça accélère le temps vous pouvez aller jusqu'à contrôle 2 c'est très très rapide mais ça crée possiblement des problèmes de calcul parce que c'est tellement rapide que le jeu n'a pas le temps de calculer correctement donc je vous conseille de manier à appuyer contrôle 1 pour accélérer le temps mais là je perds de l'argent c'est pas optimisé donc en attendant de construire ça on va mettre en place un nouveau système D ah ça a été traité ah parfait ce que je voulais faire c'est acheter un camion Ben et manuellement lui demander d'aller chercher les déchets et je vois que quelqu'un a enfin décidé d'y aller donc tant mieux tant mieux tant mieux je vous avoue pas trop savoir qui s'en est chargé mais là ça s'en est chargé donc on va pouvoir refaire des planches voilà c'est parfait et les renver à l'exportation dans un futur proche que je ferai surtout en off je transformerai également cette route en route d'asphalte ça va prendre beaucoup de temps vu qu'elle est très 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 longue mais pourquoi ? parce que les routes en terre c'est très très lent mais surtout que dès qu'il pleut c'est devient boueux et donc les véhicules sont très 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 lent ce qui me fait perdre un temps fou voici les ouvriers qui travaillent sur la route donc là ils vont commencer par l'asphalte après ils s'occuperont du trottoir il y a enfin des lampadaires donc ça va prendre un petit peu de temps donc je vous déconseille fortement de faire des routes avec des trottoirs et des lampadaires à dehors des zones urbaines parce que ça ne sert strictement à rien à part vous faire perdre du temps et des ressources pour pas grand chose on a un petit système de bus qui permet de faire le tour de la ville alors pour ceux qui ne savent pas comment faire pour envoyer vos ouvriers directement dans les usines vous prenez un dépôt vous achetez ici en roubles en dollars là ce sera en roubles un bus alors là pour le coup ce sera un minibus parce que je n'ai pas nécessité d'avoir plus si vous voulez vraiment trouver un bus parce que vous galérez à trouver un type de véhicule en particulier vous allez dans tout affiché vous mettez le type qui vous intéresse vous pouvez voir ici là le prix bien sûr du bus l'année de production et de fin de production mais surtout ce qui m'intéresse c'est dans le petit encart ici la capacité alors là je ne vais pas prendre un bus à 82 passagers on va prendre un minibus de 8 passagers il n'y a que celui-ci je le prends il coûte 1775 roubles un petit problème de loyauté alors je ne vous avoue pas trop savoir pourquoi eux ils ont tout ce qu'ils veulent quasiment et pourtant ça conspire ils ont tellement de choses parce qu'ils n'ont pas de voiture attendez ils ont des bus ça conspire ça conspire ça conspire et je ne sais pas pourquoi parce qu'ils n'ont pas de lieu de culte je suis communiste le lieu de culte je m'en occupe enfin si vous voulez vous n'avez qu'à vous faire un petit hôtel dans votre appartement mais vous allez là-bas possiblement je pourrais faire un arrêt de bus dans le coin ici le souci c'est que si jamais je commence à m'occuper de construire tout près de cette ville là tous les occupants vont vouloir que je m'occupe d'eux et comme je n'ai pas prévu de construire des magasins ici ils vont râler et ils vont partir ce qui va poser d'autres problèmes donc je ne sais pas si vous connaissez le jeu est-ce que si jamais je veux régler le problème de lieu de culte est-ce qu'il suffit juste que je fasse ici un petit arrêt de bus et les gens vont sortir de moi à aller prier en prenant le bus ou est-ce que tant pis ce sera un malus que je vais transporter ad vitam aeternam durant toute ma partie dans la ville je ne sais pas je suis curieux de savoir la réponse il y a un tutoriel sur le jeu mais il n'est pas très très bon je trouve il est trop évasif ça consiste principalement à construire ça comme ci comme ci comme ça et puis il vous explique à moitié ce qu'il faut faire et pourquoi il faut le faire franchement il mériterait d'être travaillé le tutoriel ou au moins avoir un tutoriel qui accompagne les gens en partie réaliste ce serait vraiment nécessaire à mon sens j'inviterais de passer 20h pour apprendre ne serait-ce que les bases du jeu bien donc maintenant j'aimerais exporter davantage mes planches parce que là j'ai deux camions qui s'occupent de l'exportation mais ce n'est pas assez ils passent plus de temps à attendre de faire des planches qu'à faire les planches réellement donc on va acheter d'autres camions et on va augmenter l'exportation en espérant que ce soit rentable parce que le carburant coûte très très cher on peut transférer avec ces camions là qui sont les plus gros 13 tonnes de planches à la fois ça vaut ah il y a quand même une différence entre les dollars et les roubles ça vaut quand même un peu moins les roubles que les dollars donc ça vaut ça sent une rouble ces 13 tonnes et le carburant ça nécessite pour une tonne 117-118 roubles pour 1000 litres je suis que de savoir la consommation pour un aller-retour de ce camion là donc on va un petit peu observer si vous permettez un petit peu on va optimiser donc on accélère le temps on va attendre qu'il aille faire son petit chemin voilà on va déjà voir s'il va se ravitailler ou pas voilà il va livrer ses planches parfait on prend la moulaga là on est en déficit parce qu'on a construit des trucs donc ils ont été chercher l'équipement bien entendu ça ça coûte cher et faites attention quand vous faites des bâtiments résidentiels ça coûte aussi très très cher en main d'oeuvre parce que vous allez devoir payer la main d'oeuvre qui va rentrer dedans donc ne construisez pas des bâtiments résidentiels à tirer l'arigo ça sera un petit problème donc on va dire qu'on était à 150 on va accélérer je suppose qu'il va se ravitailler là-bas donc il a usé 100 litres c'est approximatif donc il est à 100 litres 100 litres pour l'aller ça va peut-être prendre un peu plus pour le retour vu que c'est un chemin de terre il y a 600 là voilà donc là on est à 200 litres au moins où est-ce qu'il est ? je crois qu'il est là on va dire qu'il y a du 300 litres aller-retour c'est beaucoup on est quand même rentable donc on vend pour 500 et des roubles et on en consomme pour 80 voilà je dirais 80 de l'autre côté il y a aussi l'usure des véhicules à prendre en compte donc là ce sera le garage qui doit se charger de ça mais ça coûte quand même assez cher de réparer les véhicules c'est sûr moins cher qu'on doit racheter des nouveaux mais ça va prendre en compte ok il manque de rien possiblement l'acier on va peut-être devoir en renvoyer donc si on compte le taux d'usure on va dire qu'on est à gros doigts gros doigts on est à 80 roubles l'aller-retour entre 80 et 100 donc c'est très rentable donc je me fais un plaisir de racheter davantage de ces camions je suis perdu de ces camions à remorque verte voilà on va prendre les plus gros je sais pas si j'ai des plus gros mais est-ce que là c'est plus gros 13 c'est la même chose et ça coûte un peu moins cher par contre mais le prix des véhicules est fluctuant aussi donc regardez un petit peu ce qui coûte moins cher alors vitesse maximale ça peut changer celui-là est beaucoup plus lent je crois que celui-là est meilleur allez on va prendre celui-ci celui-là par contre il prend 9.6 c'est pas 13 donc voilà ah des porteurs de tronc ça ça peut être sympa pour ma Siri à l'époque où j'ai eu ma Siri j'avais que ces véhicules là ah ils sont moins bons et plus chers voilà donc voilà il va arriver il va se ravitailler hop tranquille donc lui je vais lui demander donc tout simplement d'aller à la Siri chercher les planches donc il va charger des planches et il va les refourguer donc à la douane vous pouvez plus ou moins définir le pourcentage de charge que vous voulez quand vous prenez charger, décharger etc ça marche pas très bien ou alors j'ai pas trop compris toutes les subtilités souvent d'ailleurs quand je demande à un camion de ravitailler plusieurs denrées différentes il y a toujours une denrées qui finit par prendre toute la place dans le camion et il conduit à charger à tel point qu'il ne prend plus l'autre denrées donc ça crée des soucis ah on a fini de construire la route asphaltée c'est parfait et on va lui demander donc de partir faire ça en boucle et je vais acheter un second camion de ce style et on va faire pareil donc camion en remords couvertes voilà on fait des dépenses on va essayer de ne pas passer en dessous des 1 400 000 et voilà ici la route est construite semblerait-il et voilà maintenant que la route est construite les bureaux de construction ont accès aux constructions ils ont déjà amené la pêlteuse pour faire le terrassement on peut voir ici les ressources nécessaires pour la construction il y a plusieurs phases donc le terrassement ici et ensuite la construction donc il faut du béton du gravier de l'asphalte et des ouvriers bien entendu on va essayer de se faire tout ceci bien tranquille bien alors lui il va d'arriver il a le plein on va donc demander à son collègue ok je vais pas faire ça parce que j'ai demandé également à eux d'aller ravitailler le stockage de plan si c'est nécessaire on va prendre ce camion là on va dire dupliquer l'itinéraire on va l'appliquer au nouveau camion voilà il a reçu le même ordre de voyage et start parfait j'espère que là ça suffira 4 camions pour s'occuper de la Syrie moi de mon côté j'ai continué à travailler un petit peu sur cette route alors je vous avoue je la trouve très très moche cette route comme ceci on va on va retraver tout ça oh la 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 on peut changer l'angle des tournants en mettant contre le molette on va faire rouler la molette et malgré tout ça peut aider mais ça c'est pas non plus quelque chose de faux voilà c'est vraiment un endroit foireux hop on va faire des tours des retours voilà au moins c'est plus joli mais ça consomme beaucoup plus de carburant est-ce que je peux tenter ça non c'est ça qui est dommage on peut pas on pourrait faire ça on pourrait faire ça ouais c'est pas très joli mais c'est c'est bon c'est bon l'esthétique du jeu c'est brut c'est soviétique l'ergonomie l'esthétique non vous avez des boîtes de vitesse dure vous avez mal aux fesses vous avez mal à la tête c'est le soviétisme c'est le minimum syndical mais l'efficacité et le pragmatisme maximal alors les arbres il va falloir les planter à la main donc bon là j'en ai fait plein donc pour les planter vous allez dans arbres d'accessoires décoration vous prenez un arbre quelconque le cercle définit la densité et voilà vous plantez ça prend peu de temps pour pousser mais c'est pas trop grave voilà et après ils viendront couper tout ceci c'est pour ça qu'ici c'est une forêt beaucoup plus dense que ce que vous pouvez trouver naturellement dans les environs bien 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 alors je pense qu'on peut se laisser ici pour cette vidéo ah oui chose que je dois faire c'est vrai on a un problème de loyauté pour augmenter la loyauté le but c'est de construire des décorations qui rappellent la gloire du communisme et là je n'en avais pas encore fait donc ici je vois qu'il y a des troubles à l'ordre loyale soviétique donc on va y mettre une énorme statue de Lénine qui va les regarder en mode jugement attention Lénine vous observe est-ce que je peux pas peut-être trouver ça un truc plus plus propre voilà parfait voilà parfait en plus il y a un petit lien il faut que ça a un petit lien avec la route piétonne donc pouf voilà je vous espérais que cette grande statue de Lénine va leur rappeler que si jamais ils déçoivent le petit père le petit père des peuples ça va ça va être problématique l'obélisque de la flamme éternelle ça va être le coin patriotique voilà alors rassurez-vous même si ce ne sont pas des chemins routiers les véhicules de construction vont passer par les routes piétonnes pour amener le matériel et les ouvriers donc ça il n'y a pas de soucis mais il faut qu'il y ait au moins une route piétonne si jamais vous la mettez au milieu de la pampa et qu'il n'y a pas de petit chemin de terre pour les piétons personne ne viendra construire donc n'oubliez pas ça par exemple ici j'ai deux échangeurs ici pour faire plusieurs canalisations c'est au milieu de la pampa mais j'ai dû faire un petit chemin de terre pour pouvoir y faire la la construction alors il y a littéralement des bouches d'égout partout c'est catastrophique mais bon en même temps si ça passe par là on va s'en occuper si jamais il y a un bouchon au milieu de la pampa voilà voilà alors vous voyez ici que dans les bâtiments vous pouvez mettre directement des réserves de carburant c'est pas nécessaire si vous ne voulez pas vous prendre la tête mais c'est quand même profitable oh là là l'embouteillage vivement qu'on règle le souci bon en parlant de soucis il va falloir également que je m'occupe de cette autoroute c'est quoi le mieux c'est que je fasse ici la route qui on va essayer de détruire le truc parce que le problème c'est qu'on peut pas détruire les routes quand elles sont empruntées par les gens donc là par exemple ce tronçon là je peux pas le péter parce qu'il y a qui est au-dessus est-ce que si jamais je fais ça par exemple et là je bloque je sais pas quoi faire j'aimerais pas détruire cette route-ci justement pour qu'ils prennent cette nouvelle autoroute que je suis en train de construire mais je peux pas la détruire donc ils vont obligatoirement prendre cet axe là c'est plus intéressant pour eux que de passer par par ici ouais 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 je sais pas si je pète le chemin de terre là ici c'est les bâtiments c'est les véhicules là qui vont pas pouvoir passer bon c'est pas grave je réfléchirai ça à ça en off vous voyez que c'est quand même un petit peu prise de tête les routes et s'il y a un gros défaut au jeu je dirais que c'est ça c'est l'ergonomie de la construction des routes qui crée vraiment des problèmes le jeu m'a fait péter les plombs durant mon apprentissage des bases je dois pas vous cacher que le nombre de problèmes que je comprenais pas comment les résoudre étaient légion mais une fois que j'ai réussi à trouver la solution ça passait beaucoup plus vite donc voilà n'hésitez pas à checker les tutoriels ça prend du temps si vous voulez un jeu sans prise de tête qui s'apprend en 2-3 heures c'est pas un jeu qui vous conviendra ça c'est sûr et certains mais souvent le jeu plutôt pas mal d'ensemble moi j'aime beaucoup à vous de voir si vous avez le profil ou pas du joueur bien je vais vous laisser là en tout cas pour cette vidéo de présentation j'espère qu'elle vous aura plu je vous ai appris quelque chose sur le jeu mais bien entendu ça n'avait pas vocation d'être un tutoriel croyez moi si je devais vous faire un tutoriel il y a des gens ça prendait beaucoup trop de temps il y a des gens beaucoup plus calés que moi sur le jeu donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil à leur chaîne moi je ne suis qu'un joueur lambda qui découvre encore pas mal de petites choses et qui a encore pas mal de choses à découvrir bien en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit j'aime un petit commentaire de référencement pour soutenir la chaîne abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine salut bye bye caméra HAD